Le groupe Grilla, c'est 85 collaborateurs, environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70% dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Les autres secteurs, c'est le médical à hauteur de 20% et le reste, l'horlogerie. On est pourvoyeur de solutions techniques, à la fois dans les composants très techniques, à partir de découpage, usinage, injection et assemblage, et aussi de sous-ensembles très techniques pour le domaine, encore une fois, de l'aéronautique, du médical et du luxe. C'est la deuxième fois qu'on est sur le Bourget. Ça nous a permis déjà de pouvoir rencontrer d'autres prospects, que nous n'avons pas forcément le temps durant l'année de rencontrer. C'est aussi rencontrer nos clients. Cette année, c'est la capacité d'être en groupe avec le cluster Aéromicrotech. Donc il y a une puissance, il y a un collectif qui est beaucoup plus important que les années précédentes. On est aussi sur un projet à la fois d'investissement important dans les mois à venir, sur une société de prototypage. Donc on prend le temps aussi d'aller chercher les derniers moyens, notamment en fusion laser, en imprimant 3D, des machines qui vont équiper cette société. Et on regarde aussi toute la partie du marché avec des nouveaux prospects, des nouvelles entreprises que nous ne connaissons pas. La région est présente depuis très longtemps, déjà par rapport aux investissements qui ont lieu sur le groupe et l'entreprise Krilab. Les projets, notamment le nouveau bâtiment sur Témis, a été aussi accompagné par la région. Et puis pour le cluster, la région, elle accompagne ce cluster. Vous savez qu'on est maintenant 30 adhérents. On vise 50 adhérents dans les 18 mois à venir. Et la région est présente. Grâce à cette dynamique que nous avons instaurée, nous les chefs d'entreprise, la région a su attraper la balle au bon. Et puis on est la première région à être déjà dans la phase 2 de la Grappe 2 de la filière aéronautique Jifas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?